La chanteuse australienne n'a pas l'intention d'être jugée sur le parquet par Jean-Marc Généreux écrit Marc, et elle a une très bonne raison. Chaque année, les producteurs de Danse avec les Stars, TF1, font de leur mieux pour rassembler le meilleur casting de célébrités possible. Cependant, il leur arrive de ne pas réussir à convaincre certaines personnalités de participer. C'est apparemment le cas de Tina Arona, qui a multiplié les refus. Interrogée par nos confrères de télé-loisir, la chanteuse de 50 ans d'origine australienne a en effet expliqué qu'elle avait déjà participé au concours dans son pays natal en 2013, et que ça lui suffisait amplement. J'ai passé un très beau moment, même si c'était incroyablement difficile comme travail, pour pouvoir essayer de danser plusieurs styles dans un niveau assez élaboré. C'est une implication monstrueuse, a-t-elle d'abord confié. A l'époque, la chanteuse du tube à l'est plus haut, avait même atteint la troisième marche du podium. Dans ce contexte, consciente du challenge que cela représente, Tina Arona n'a pas souhaité remettre le couvert chez nous. On m'a proposé de le faire deux ou trois fois en France, mais j'ai dit non. Je n'ai pas envie de revivre cette épreuve, une deuxième fois mentalement et physiquement. Je suis trop vieille maintenant, a-t-elle ajouté pour appuyer son propos. Pourtant, à 50 ans, Tina Arona ne serait pas une des candidates les plus âgées à avoir participé au concours chez nous. Pour rappel, Marthe Mercadier, 89 ans aujourd'hui, Ariel Donbassle, 64 ans, ou encore Julien Lepay ont déjà tenté leur chance.